Le co-gérant de la société Vous Financez est membre du réseau Initiatives Savoie. C'est d'ailleurs à ce titre que j'interviens aujourd'hui et dans le cadre de la crise sanitaire et économique qui nous touche. Vous comme moi, vous vous inquiétez sur l'impact du ralentissement, voire de l'arrêt de votre activité sur votre chiffre d'affaires. Artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, dirigeants, je vous propose aujourd'hui de revoir une méthode simple pour calculer le chiffre d'affaires minimum que vous aurez à réaliser pour couvrir vos charges professionnelles. Pour cela, je vous invite à vous munir de votre prévisionnel ou de votre dernier bilan, de reprendre votre compte de résultats. A partir de votre compte de résultats, remplissez ce tableau très simple en reprenant votre chiffre d'affaires et en distinguant bien au niveau de vos charges, vos charges fixes, de vos charges variables. Les charges fixes sont celles qui ne varient pas en fonction de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quelle que soit votre activité que vous aurez à les payer, comme votre loyer, votre assurance, votre masse salariale. Alors que vos charges fixes, elles varient en fonction de votre activité. Ça peut être vos fournitures, ça peut être vos achats, vos marchandises. Une fois que vous avez recensé et dispatché vos charges professionnelles, il vous suffit donc de reprendre votre chiffre d'affaires, moins vos charges variables. Cela vous amène à ce qu'on appelle la marge sur coût variable, qui va pouvoir couvrir ces charges fixes et arriver à générer un bénéfice ou en tout cas le résultat de l'exercice. À partir du moment où ce tableau est complété, vous allez pouvoir calculer votre seuil de rentabilité, donc le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour couvrir l'ensemble des charges, qu'elles soient variables ou fixes. Par exemple, sur ce tableau, pour un chiffre d'affaires de 500 000 euros réalisé, des charges variables à hauteur de 300 000, cela nous laisse une marge sur coût variable de 200 000 euros qui viennent couvrir des charges fixes à hauteur de 165 000, et donc un bénéfice sur l'exercice de 35 000 euros. En reprenant ce tableau, multipliez votre chiffre d'affaires par vos charges fixes, divisez-les par votre marge sur coût variable, et vous obtiendrez votre seuil de rentabilité. Dans cet exemple, 412 500 euros, c'est le chiffre d'affaires minimum à réaliser dans cette activité pour couvrir l'ensemble des charges et finir à zéro. Maintenant, vous pouvez calculer votre seuil de rentabilité ou le chiffre d'affaires minimum à réaliser. Cela en rassurera certains, quoi qu'il en soit, mettre un chiffre sur cette donnée, sur cette inquiétude, nous permettra de passer à l'étape suivante, les actions à mettre en œuvre. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre notre réseau sur Facebook, Initiatives Savoir Entraide, pour échanger de bonnes idées, de bonnes pratiques, et se soutenir pendant cette période. Prenez soin de vous. Au revoir.